Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien J'ai une nouvelle vidéo, un nouveau haul Spécial course Je sais que vous êtes nombreux à me dire que vous aimez bien Mon petit retour de course, etc Donc je me suis dit, bon bah il faut vous montrer Ce que j'ai acheté dernièrement dans mes courses Pour mes courses, d'habitude je me fais livrer Mais là, j'avais pas le temps de me faire livrer Donc je suis allée directement à Carrefour Auprès de chez moi Je suis allée aussi au marché acheter mes fruits et légumes Donc là en fait nous sommes Le 16 juin, 17 juin Je ne sais plus Et en fait pendant une semaine on était en travaux ici Donc j'ai fait quelques petits travaux Rien de bien ouf, vous allez voir C'est rien de bien ouf Mais ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo dédiée J'ai installé pas mal d'étagères Des trucs comme ça J'ai accroché des meubles au mur J'ai réagencé un tout petit peu Et ça fait un peu plus d'espace dans le salon Vous verrez ça plus tard Et voilà quoi Donc je suis allée faire les courses Pour qu'on puisse manger tous ensemble Mes plantes elles sont complètement fichues Enfin mes plantes, pas toutes mes plantes Mais genre l'orchidée là Elle est complètement morte Donc je suis trop dégoûtée Donc faudra que je la recoupe Je ne sais où Je ne sais pas comment on coupe ça Et voilà, elle vient de tomber Génial Parce qu'en fait elle était en plein soleil Enfin en plein soleil J'avais quand même fermé mes rideaux là Mes stores Pour laisser un peu passer la lumière Et pas trop de chaleur Mais ça n'a pas survécu Donc au marché en fait Ils m'ont donné du persil Et du céleri Je crois que c'est du céleri Moi je ne prends pas de persil Mais bon c'était gentil de leur part Et ça c'est du céleri je suppose Je ne sais pas du tout cuisiner ça Donc je donnerai à mon copain Parce que je ne sais pas du tout Comment on cuisine ça Et je n'aime pas le persil Donc autant que ça serve Pour quelqu'un d'autre Alors On va commencer Est-ce qu'on a pris des surgelés ? Je n'ai pas pris de surgelés Tiens pour une fois Non je n'ai pas pris de surgelés Mais vous pouvez voir Par rapport à mon dernier All course Je vous le mets dans le petit i J'ai quand même Vraiment gardé quasiment tout J'ai vidé un sac comme ça En l'espace de Je ne sais plus quand j'ai fait ma commande Je crois que c'était il y a 3 semaines Un mois Je ne sais plus du tout La vidéo Enfin il ne faut pas se référer Aux dates de la vidéo Parce que généralement Je poste la vidéo Une semaine ou deux semaines après Que j'ai filmé Mais en gros J'ai encore plein de trucs au congèle Donc ça ça m'a bien tenue Ce qui m'a bien tenue aussi C'est aussi les Les packs de jus Il m'en reste 2 J'en avais acheté 3 Et bien sûr Tous les tropicanas Que j'avais acheté Qui étaient à moins 50% Donc voilà J'ai pris ça J'ai gardé ça Il me reste encore du coca Ah il n'en reste plus qu'une Je vais jeter la boîte Donc voilà Je vais vous montrer Tout ce que j'ai acheté Alors premièrement J'ai acheté Donc du chèvre Pour moi le chèvre C'est vraiment le fromage De la base Les gens qui n'aiment pas le chèvre Je ne vous comprends pas Donc là pour une fois J'ai pris la marque Carrefour D'habitude je prends cette marque là La saugnon Mais en fait quand tu Je ne sais pas Il se sèche très très vite Et ça me saoule en fait De En fait il faut soit le manger entièrement Ou tous les 2 jours Mais voilà Sinon après c'est fichu Sinon ça je le garde Pour râper au dessus de mes salades Ça marche bien Donc Mais pas pour manger comme ça Sur une tartine C'est tout dur C'est chiant Donc moi j'ai pris ça Pour me faire sur des tartines Chèvres, miel, etc Donc j'ai pris ça J'ai pris aussi ce fromage là Que ça fait des années Que je n'ai pas mangé ça La tome des Pyrénées noire J'ai mangé ça chez ma grand-mère C'était à 2€ Et Bah je l'aime toujours autant Ce fromage en fait Je ne sais pas pourquoi Je ne l'ai pas racheté plus tôt Je m'étais acheté aussi 3 avocats Alors là c'est la première fois Que je mets mes avocats au frigo J'ai l'impression Qu'ils durent beaucoup mieux au frigo Que dehors Donc bah je les laisse au frigo Et au moins ils ne pourrient pas Là ça fait 3-4 jours Qu'ils sont dans le frigo Que j'ai fait mes courses Tout ça Donc Ils sont bien encore J'ai acheté un melon C'est 1,80€ le kilo Donc je ne sais pas Combien ça m'a coûté Je pense que ça doit faire 1 kilo ça Donc environ 1,80 Il a l'air super bon J'ai pris 2 pamplemousse C'était 2€ les 2 Ou 1,50€ les 2 Je ne sais plus du tout Vraiment je ne sais plus J'ai pris des cordons bleus Là j'ai mis ça là J'ai enlevé la boîte J'ai pris du saucisson Je ne sais pas pourquoi il est là Le saucisson d'ailleurs J'ai pris du saucisson Saucisson au noix Il est trop bon celui-là C'est la marque Carrefour D'habitude je prends toujours La marque Comment ça s'appelle là ? La marque de saucisson de base Là vous savez Mais celle-ci elle est trop bonne Genre vraiment trop trop bon Donc ensuite Les Tropicana J'ai déjà acheté Ça j'avais acheté 2 Innocent Pur jus pressé Pomme et frambois J'en ai acheté un comme ça Et j'en avais acheté un Pomme et mangue Comme ça c'était super bon Il y avait une promotion Le 3ème c'était offert Et moi j'avais pris ça Tu vois Parce que c'était à côté Je me suis dit vas-y ça va avec Mais en fait non pas du tout Ça va pas du tout avec Donc j'ai pas pu avoir Le 3ème offert C'est trop dégoûté Donc ça c'est le 100% Orange pressé Je l'ai pas encore goûté Mais s'il est meilleur Que le Tropicana Que je bois depuis des années Bah j'achèterais ça Ça c'était 2,99€ Et ça c'était dans les 2€ Après je sais pas Combien il y a de litres Il y a un litre 5 Et ça c'est Ça doit être kiff kiff Les prix je pense Et j'ai toujours mes compotes Vous savez J'ai fait un peu vidéo au fur et à mesure Donc j'ai pris aussi au marché De la laitue Elle m'a coûté 80 centimes Le grosse botte de laitue Au niveau des fruits et légumes J'ai repris mes tomates Comme ceci Ça c'est 3€ le kilo C'est vraiment pas cher je trouve Regardez-moi La grosseur de cette tomate Elle est énorme Elle dure vachement bien en frigo J'en avais encore des comme ça Je crois que Bah celle-là c'était la dernière Que j'ai prise au marché Il y a 2 semaines Elle est encore bonne Donc j'estime bien Je suis contente Ensuite j'ai pris des abrigots C'était 2€ le kilo J'en ai pris pas mal Ils sont super beaux Ils sont super bons et sucrés Vraiment Très très bons ceux-là J'ai pris aussi Des petites nectarines jaunes Ça c'était 3€ le kilo J'ai pris ensuite Des poires Williams Je crois que c'est des Williams Je sais plus Bref Ça c'était aussi 3€ Non 2€ le kilo celle-ci J'ai pris des fraises La barquette de 500g C'était 2€ Ça m'a pas semblé cher Pour ça je l'ai pris Je me suis dit bah si tiens Par contre ça vient d'Espagne Celle-ci les fraises Ça vient pas de France Le reste ça vient de France Donc j'en ai pris 2 barquettes Je vais m'en faire ce soir Avec mon copain Quand il va venir à la maison Ensuite Au niveau des viandes Bah en fait j'avais acheté Beaucoup de viande Pour mes parents Pour qu'ils mangent Mais au final Ils ont pas beaucoup mangé chez moi J'ai pris des tomates farcies J'adore les tomates farcies Je trouve ça tellement cher De base Ça là c'est trop trop cher Là c'était 4,70€ Donc bah j'ai trouvé ça trop bien Donc j'ai pris ça Ça a l'air trop trop bon C'est bigard D'habitude c'est genre 8-9€ C'est super cher J'ai pris du porc Donc voilà 2,41€ Les deux tranches Et j'ai pris aussi du La viande bovine 4 steaks à griller Donc on devait se faire ça en fait Mais au final bah non Donc c'était 5,42€ J'ai pris ensuite Bah vous me connaissez maintenant Moi je me nourris beaucoup de yaourt Je sais c'est pas bien Mais je me nourris que de ça Enfin j'aime bien manger un yaourt J'ai pris des danettes Danone Il y avait moins 60% Sur la marque Danone Sur le deuxième Donc j'en ai pris 2 Comme ça au chocolat J'ai pris des Des comme ça là Les petits pots de crème chocolat J'ai pris la laitière Vous savez Les yaourts à la coco À la fraise Au citron etc J'ai pris ça J'ai pris de la mousse au chocolat Bonne maman J'ai pris des liégeois Ils sont vraiment trop bons ceux là J'aime pas la contrefaçon Vous savez ceux de la marque Carrefour Ils sont pas très bons je trouve Et j'ai toujours mes petites compotes Dans le fond Ensuite j'ai acheté un gâteau Alors ça c'était vraiment pour tester Un gâteau de chez Carrefour À 5€ Et bah je peux vous dire Qu'il est excellent Il est vraiment Très 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 bon 5€ ce gâteau là N'hésitez pas à goûter Parce qu'il est trop trop bon Il est très fondant Je sais pas si vous verrez là J'aime bien moi Quand c'est un peu pas cuit comme ça J'adore c'est super bon Et on se régale avec mon copain On se régale Qu'est ça tu tchouques ? Bébé Ensuite j'ai pris quoi ? J'ai pris des oeufs J'ai pris Bah il me reste Vous savez tout ce qui était L'année dernière fois Avec les trucs de soja là J'ai acheté du céleri J'ai acheté De Taboulé Poulet rôti Avec du maïs et tout J'aime trop ce taboulé là De la marque Bonduelle Trop bon Ensuite j'ai pris quoi ? J'ai pris de la dinde Comme ça Du blanc de dinde Doré au four J'ai pris du jambon cru Et j'ai pris des steaks hachés J'ai pris 6 steaks hachés à 7€ De la marque Charal Je pense que Enfin moi je trouve que c'est une bonne marque de viande J'ai pris ça J'ai pris des petites quiches Lorraine C'est la première fois que je prends ça Aussi des petites quiches Lorraine Bah je trouve que ça a l'air simple à faire au four Tu vois Genre ça a l'air pas compliqué 15 minutes au four et basta Un petit plat avec une petite salade Et tout c'est sympa J'ai pris des trucs de chèvre Et en fait il faut savoir que Dès qu'il y a une marque Carrefour Si t'en prends deux T'as moins de 10% sur le deuxième produit identique Donc à chaque fois j'avais 10% sur des trucs comme ça Ou encore sur le chèvre Donc j'avais pris ça Et j'ai pris des nuggets de poulet Bon ça vous l'aurez compris C'est la partie grasse Gros porc quoi Donc voilà j'ai pris ça Et je crois que c'est tout Ah non Bah non Enfin mon copain il a pris ça C'est de la jambon Jambon comme ça Donc on l'a déjà entamé C'est 30€ le kilo Il en a eu pour 22€ Juste pour une tranche comme ça C'est super cher Mais il est content Il aime bien ça Donc il a pris ça Et j'ai acheté aussi des petites gommes en disque Bah oui parce que j'ai pensé tout à mon coeur T'as une chiquette ? Bon mon coeur Bah vous êtes belle mon coeur Faut voir voir J'ai pris aussi des patates douces au marché Et j'ai pris des bananes Qui sont très très bonnes aussi Les patates douces ça faisait longtemps que j'en ai pas mangé Parce que j'arrive pas à les digérer Je sais pas pourquoi Ça me fait mal au bide après Et bah là je me suis dit Vas-y on va tester Quoi ? On va pas faire à manger maintenant Il est 19h Calme toi Donc voilà j'ai pris ça Et là j'étais en train d'arroser mes petits poivrons Piment Voilà Donc ça c'est un poivron Tu vois que ça c'est belle Et là sur le côté C'est le piment red cherry Donc c'est en train de pousser Ça pousse ça pousse Mais je sais pas quand c'est où ça va sortir A un moment donné Donc là en fait il faut que je fasse plein de laissier Etc Il y a plein de choses à faire Genre vous verrez l'état de ma salle de bain Tout le rangement à faire et tout Genre c'est n'importe quoi C'est... Il y a beaucoup beaucoup de rangements à faire Vu que j'ai fait une semaine de travaux J'ai pris beaucoup de retard sur YouTube Donc j'ai plein de choses à rattraper et tout Donc ça me stresse un peu Je sais pas si vous vous souvenez Mais je vous avais dit qu'il y a une petite feuille Qui est en train de naître Et bien c'est celle-ci Elle est apparue comme ça Elle est très très belle Et il y en a une autre Une nouvelle aussi Qui est comme ça Franchement je suis trop contente Que ça fasse des petites pousses Ah et aussi il y a mon Pachira aussi Regardez mon Pachira Genre il a fait des petites pousses Il a fait celle-ci 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 C'est trop trop beau Vraiment moi j'aime trop Je trouve ça J'étais contente quand j'ai vu ça Je me suis dit Oh c'est cool il se plaît et tout Et mon Yuka aussi c'est pareil Il a fait une petite pousse Bah juste là Donc je suis contente Ça repousse là Donc c'est super Je suis trop contente Et là aussi ça repousse bien Donc il était parti Un peu en cacahuète Genre il commençait un peu à se faner Genre en bas il n'y avait plus de feuilles Et tout Je me suis dit bon Qu'est-ce que je vais faire de lui Au final bah il revenait de ses cendres Voilà Bah oui il y avait mon copain Qui m'avait acheté des fleurs de lys Sauf que quand je suis partie Bah elles n'ont pas pu être arrosées Donc bah toutes les fleurs de lys sont tombées Et sinon bah mon petit potager Il se plaît bien Je suis contente La courgette prend beaucoup de place De toute façon on me l'avait prévenu Que ça prenait beaucoup de place La courgette Donc voilà Et le fraise Les fraises Les fraises Bah ça fait pas beaucoup de Ça fait pas grand chose Je trouve Fleurs Donc je vais les arroser un petit coup là Et sinon le basique Est toujours aussi beau Celui de chez Truffaut Là la menthe aussi elle se plaît bien Enfin elle est bien Et la courge Bah écoutez Elle prend beaucoup d'ampleur Donc elle se plaît bien Je vais la laisser là Si elle prend beaucoup de place Je la mette dans un pot Mais pour l'instant elle se plaît bien Et ma tomate Faut que je l'arrose Ah j'ai mis des Des petites coquilles d'oeufs On m'a dit en mètre Mon père m'a dit ça Mais des coquilles d'oeufs Ça apporte du calcium Donc j'en ai mis au dessus Voilà Donc je vais l'arroser Parce qu'elle fait un peu la gueule Et elle fait des fleurs là Donc ça va faire peut-être des tomates cerises Sinon je suis allée à Jiffy Ils faisaient des stockages Là où j'étais à Besançon Je sais pas s'ils le font ici Ou aussi à Paris Il y a beaucoup de scie Et en gros il y avait moins de 30% Sur tout le magasin Et donc j'ai fait vraiment Beaucoup 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 d'achats Je vous montrerai ça Dans une prochaine vidéo J'ai acheté vous savez Des petites coussins Des tables etc Des petites chaises Voilà vraiment j'ai craqué Donc je vous montrerai ça prochainement J'ai beaucoup beaucoup de choses A filmer et à monter en ce moment Sauf que je n'ai pas Beaucoup de temps devant moi Donc sinon j'ai reçu des produits Pendant que je n'étais pas là Je vais vous montrer Les quelques produits Que je trouve vraiment Trop 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 mignons Donc j'ai reçu Ta part de Nocibe Leur nouvelle collection Ça s'appelle Borneo Vibes J'ai reçu le gel douche Au parfum Ylang Ylang Et Orchidée Il sent Mais trop bon Ça sent Très 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 bon Là vraiment Nocibe Ils ont fait fort là dessus Le packaging est magnifique Regardez moi ça C'est super joli C'est très fleuri, très tropical Très été, très summer Très tu vois genre Ça sent les vacances tu vois Et donc ils ont fait ça Ils ont fait avec le gommage Pour le corps Qui sent aussi pareil Super bon Le Borneo Vibes Gommage corps Pareil Le même parfum Le packaging est très très joli Aussi C'est le même Et ils ont fait Un autre packaging Un peu plus épuré Pour le lait corps Avec la même senteur Et je vais vous assurer Que ça sent super bon Là dedans il y a du beurre de karité Dans le gel doux C'est de l'aloe vera Et en fait le gommage là dedans C'est de la poudre De noix de coco Donc voilà Voilà le petit packaging Et le tout Je crois que ça coûte Dans les 20 euros 20-23 euros Donc ça c'est vraiment Très 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 joli J'aime beaucoup Et donc bah merci beaucoup A Nocibe de me l'avoir offert J'aime bien Et je vais le tester Je vais tester le gommage ce soir Je sens que ça va être Ça va être pas mal Ensuite j'ai reçu des bandes De blanchiment De la marque Coco Lab C'est que ça Ce genre de bandes Ça fonctionne vraiment J'en avais déjà acheté Et ça a vraiment fonctionné Le résultat dure pendant Au moins un an Je dirais C'est pas encore le goût que ça a Mais je me souviens que Quand je mettais des bandes Ça avait un goût un peu Un peu Pas terrible Mais c'est que pendant 10 minutes Dites vous ça Donc en fait c'est des bandes De noires Au charbon Et en fait Vous vous lavez les dents Vous mettez ces bandes là Pendant 10 minutes Et au bout de 10 minutes Vous les enlevez Et ils disent pas De ne pas manger pendant 4 heures Moi dans les autres bandes Que j'avais acheté Ils disaient de ne pas Manger pendant 4 heures Pour éviter Je sais pas De colorer les mailles Je sais pas J'en sais rien Je vous conseillerais De ne pas manger Après pendant 4 heures Genre vous le mettez A 13 heures Et vous pouvez remanger Vers 17 heures 18 heures Tu vois ce que je veux dire Donc voilà C'est facile d'utilisation Ça je vais le tester Donc dedans Il y a de l'huile de coco bio Du charbon actif De la bicarbonate du soude Et du menthol Donc je pense que le goût Ça va être de le menthol Donc je pense Ça va être un bon goût Donc ça protège Et nourrit l'émail Et c'est 14 jours de traitement 28 bandes Résulté rapide en 15 minutes Et on peut avoir Jusqu'à 10 teintes Plus claires sur nos dents Donc ça Ça vraiment ça marche Ça je sais que ça marche J'ai testé cette marque là Mais je suis sûre que ça marche Donc je vous en reparlerai Dans quelques vlogs Si ça a vraiment fonctionné sur moi Mais je sais qu'en tout cas Ça ça fonctionne très très bien Et c'est pas chiant d'utilisation C'est très facile Moi je préfère ce genre de bandes Que les gouttières à mettre Les gouttières c'est un peu plus Inconvénient Et par contre les bandes C'est beaucoup plus facile A poser Et à transporter Entre guillemets Je m'en remercie avec Cocola De m'avoir envoyé Ce petit kit Je le testerai Et je vous montrerai ça En vidéo très prochainement Et enfin De la part de Clarins J'ai reçu La poudre soleil Ils ont fait une collection Très 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 jolie Chez Clarins C'est un peu Un summer vibes Et tout Genre trop trop beau Et ils m'ont envoyé La poudre brondante Scultante La numéro 2 Je vais vous la montrer Cette poudre brondante Est pour toutes les incarnations De peau Donc ça c'est vachement bien Ils ont fait ça Il y a 3 teintes à l'intérieur Je vais essayer de l'ouvrir Avec une main C'est pas terrible Donc déjà regardez-moi Juste le packaging Il est trop trop beau Et l'intérieur Et comme ceci Déjà le miroir Est juste énorme Ça c'est vraiment cool La poudre Donc il y en a 3 3 différentes couleurs Et quand vous les mélangez Ça fait vraiment un super beau résultat Et vraiment j'aime trop Genre cette petite refleur Juste là A niveau de mon petit doigt Elle est trop trop beau Donc voilà C'est très qualitatif C'est très très beau Ce que vous pouvez faire avec ce bronzer là C'est que vous pouvez utiliser Les 3 couleurs séparément Ou tous ensemble Donc ça c'est vraiment cool C'est en édition limitée C'est le concentré de soleil Comme ils le disent Donc voilà Merci beaucoup à Clarins De m'avoir offert ça C'est très gentil de votre part J'aime vraiment beaucoup leurs produits Le packaging encore une fois Elle est très très beau Donc voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas A vous abonner à ma chaîne Juste si c'est toujours pas fait Je vous mets dans cette vidéo Que c'est vicheron juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A plus tard dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501